Musique On va accueillir maintenant d'autres acteurs qui ont fait le déplacement au Consumer Electronics Show de Las Vegas qui ont peut-être une autre lecture finalement de l'événement. Deux entrepreneurs, Jean-François Gendron, président de la CCI de la région Pays de la Loire et puis Morgane Laveau, PDG de Créative que vous connaissez sûrement mieux parce qu'il a créé deux startups, Hector, deux produits, Hector et Gaspard. Alors Gaspard, vous étiez, voilà c'était la deuxième fois que vous allez au CES de Las Vegas. Jean-François, c'est à vous Jean-François Gendron auparavant. Vous étalez-vous avec toute une délégation d'entreprises des Pays de la Loire au CES de Las Vegas et vous me disiez quand on préparait la présentation que vous aviez été surpris de voir que finalement il y avait beaucoup de startups à l'image de Morgane qui y allait mais par contre très peu de grandes entreprises à votre grande surprise. Oui, vous me permettrez quand même d'apporter ma petite contribution par rapport à ces excellentes interventions d'avant qui reflètent vraiment tout ce qu'on voit à Las Vegas. Je voulais juste témoigner moi en tant que chef d'entreprise qui n'est pas du tout dans le domaine du numérique sur le fait qu'on ne revient pas de Las Vegas intacte. Et ce, quelle que soit son activité. Et on se pose vraiment des questions avec des points très positifs ou peut-être un peu plus négatifs mais bon je le disais, on parlait de réalité virtuelle. Quand on voit la qualité des écrans qui vont sortir demain, je pense à 100 cités de marque à Sony et LG par exemple, qui avaient des magnifiques stands, on n'a plus besoin de 3D. Parce que la qualité des écrans est tellement extraordinaire qu'on n'a plus besoin du casque 3D. Alors ça pose la question même de savoir si on n'a pas plus envie de regarder l'écran que le paysage qui est juste à côté parce que sur l'écran c'est encore plus beau que le paysage naturel. Ce qui est quand même ennuyeux à terme. Quand on regarde ce qui se passe avec les traducteurs simultanés, on se dit mais pourquoi les jeunes iraient apprendre une langue étrangère ? Voir l'écriture, par rapport à tout ce qui a été dit avant. Le plaisir de conduire, il y a des professionnels de la voiture là dans la salle, le plaisir de conduire ne va plus exister. La voiture c'est un moyen de se déplacer d'un endroit à un autre mais on n'aura plus, de toute façon il n'y aura plus de volant. Donc de toute façon c'est même plus la peine de parler de plaisir de conduire. Et puis dans le domaine du médical, une chose assez extraordinaire mais qui peut aussi faire peur parce que ça peut faire penser à des notions de sélection, c'est la capacité avec les nouvelles technologies à prévenir des maladies dès avant la naissance. Ce qui veut dire que demain, on aura beaucoup moins besoin de soigner des gens parce qu'on va sans doute éliminer un certain nombre de maladies parce qu'on saura le faire au niveau du fœtus ou avant. Là je rentre dans des problèmes édétiques qui peuvent être très graves et faire très mal peut-être pour l'avenir. Bienvenue à Gattaca, c'est une réalité, on parlait de science-fiction. Donc si je dis tout cela, c'est parce que c'est passionnant, c'est parce que je voulais juste vous dire qu'il faut tous aller à Las Vegas. Il faut tous aller au CES au moins une fois dans sa vie parce qu'on en revient. Et ça a été très bien dit, c'est qu'on a forcément une vision différente de son entreprise, de la façon dont on va faire évoluer éventuellement sa boîte avant et après Las Vegas. Et ce que nous avons fait avec la région Pays de la Loire et CES international, c'est que nous avons emmené une cinquantaine d'entreprises, mais que nous avons préparées. Parce que quand on est visiteur à Las Vegas, moi j'ai fait 15 km par jour, avec mon application Weising, je l'ai vue, à pied, pas en voiture. La moyenne c'est 20 km. Ah oui, j'ai été à peu près à 15. Désolé. Je me suis arrêté sur beaucoup de stands. Quand on va à Las Vegas, on ne peut pas y aller avec son sac à dos et ses baskets, il faut absolument préparer son voyage. Il faut préparer son déplacement parce que c'est énorme, parce qu'il y a tellement d'exposants. Donc c'est ce que nous avons fait, nous avons préparé ces entreprises dans leur déplacement, autant que faire se peut, essayer de leur faire rencontrer aussi un certain nombre de personnes, préparer des rendez-vous. Et puis nous avons eu aussi, parce que French Tech, parce que Startup et bon nombre des Pays de la Loire, vous savez qu'on a un French Tech par département dans les Pays de la Loire, on est la seule région qui va avoir une French Tech par département, bon nombre de start-up que nous allons accompagner dans leur développement à l'international. Et je le disais, toute la délégation avait le badge connecté MyJomo, qui est une boîte d'Angers. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit badge, c'est un petit peu comme les badges ronds, à peu près de la taille du badge de Madame. Mais c'est une application où on a 4 ou 5 écrans ronds qui défilent. Et Shapiro, à la fin du CES, a passé une commande à MyJomo pour pratiquement leur budget 2017 qui est assuré. Donc c'est quand même sympa. Donc il y a des start-up qui ne seront toujours que des start-up, mais il y a aussi des start-up qui, grâce à Las Vegas, font du business et peuvent se développer international. Donc tout ça pour dire que l'année prochaine, on va sûrement recommencer et amplifier l'opération. Donc à votre disposition pour en parler et voir si vous souhaitez être dans la délégation des Pays de la Loire. On avait aussi une délégation nationale beaucoup plus importante, plus de 150 entreprises qu'on avait accompagnées. Mais donc voilà. Donc je voulais passer ce message-là. Oui, très peu. Et la seule chose qui m'a vraiment choqué, c'est l'absence des grands groupes français en tant qu'exposants. Alors bien sûr, il y avait La Poste qui avait un magnifique stand avec de très belles applications. Mais La Poste, c'est normal. Ils sont en révolution permanente depuis plusieurs années. Il y avait Valeo, il y avait Air Liquide, il y avait Pernod Ricard qui avait un petit stand. Vous l'avez vu ? Avec une petite machine pour faire les cocktails. Bon, bref. Vous avez testé ? Non. Il y avait tous les fabricants de véhicules allemands étaient là pratiquement. Aucun français. Aucun grand groupe n'était présent. Ils étaient présents en tant que visiteurs. Mais ils n'étaient pas présents en tant qu'exposants. Et ça, ça m'a vraiment choqué. Voilà. Donc ça sera... Vous l'avez remarqué. Observation faite. Peut-être qu'elles vont bientôt se rendre compte de l'intérêt qu'elles ont à y aller. En tout cas, Morgane, vous, vous y êtes allé deux fois. L'année dernière, c'était pour Hector. Et puis, cette fois-ci, c'était pour le petit dernier, Gaspard. Donc, c'est qu'il y a un intérêt à y aller. Vous, vous en avez trouvé un intérêt. Rappelez-nous, peut-être, avant qu'on commence, qui est Gaspard ? Alors, Gaspard, en fait, ça vient d'une expérience malheureuse que j'ai eue. J'ai eu un petit accident de sport il y a quatre ans maintenant. Et avec mon associé Valentin, on a vu que dans les fauteuils roulants, il y avait de l'intelligence pour se déplacer, mieux se déplacer. Mais il n'y avait aucune information qui était captée pour des problématiques de surpathologie dans les fauteuils roulants. Donc, nous, notre idée, elle a été simple. C'était d'intégrer, en fait, sous les fesses du patient, en dessous du coussin anti-escar, c'est assez technique, mais on voit les images, un tapis ultra fin qui permet de retranscrire des informations importantes de positionnement, donc de bon ou de mauvais positionnement, de perte ou de prise de poids, et aussi un suivi actif de l'activité de la personne. Vous parliez de la montre Wissing. Moi, quand je me déplace, vous avez vu comment j'ai du mal à me déplacer, ma montre me dit que je fais 4900 pas par jour. Si je pouvais les réaliser, ce serait magnifique. Alors là, on a vraiment mis au cœur du fauteuil une intelligence qui permet d'avoir un tracker d'activité pour les personnes en fauteuil roulant. Donc, ce projet, on a eu la chance d'être sélectionné par Business France, donc c'est la sélection nationale des startups. Et on a participé au CES Unveil, donc c'est l'endroit, si je peux vous conseiller quelque chose, c'est d'y être pour avoir une communication qui passe les frontières. Et sur un sujet qui est important, c'est le handicap. Et on devait être dans l'une des seules startups à vraiment amener de la nouveauté dans ce secteur-là. Et dans un si grand salon, grand public comme ça, on a réussi à faire un peu de médias, et surtout avoir des connexions avec l'international, et ça ouvre vraiment des belles portes. Vous me disiez, on va au CES de Las Vegas, mais avec une idée bien précise. On ne va pas faire tout son business là-bas, on ne va pas chercher un distributeur, faire de la com, etc. On y va pour une raison bien précise. Cette fois-ci, c'était pour quelle raison que vous êtes allé avec Aspart ? On peut le faire, on peut aller partout, mais en tant que startup, il est meilleur de se concentrer sur un seul spectre. Nous, pour revenir sur Hector, le premier produit, on y allait l'année dernière pour chercher la distribution. Notre produit était prêt à produire, enfin à distribuer, et on a réussi là-bas, alors ça choque beaucoup de personnes, mais à voir les grands acteurs de la distribution. En une journée, on peut pitcher devant le directeur général de la FNAC, de Boulanger, et il y a une réelle proximité entre nous. Et j'aime dire qu'on est parachuté par le haut, plutôt que de remonter les mésétages, et ça va beaucoup plus vite. Là, sur Gaspard, nous, c'était de mettre un accent sur le média. Et dans ce cadre-là, nous, on s'est fait conseiller et accompagné par une agence de communication. Et ça nous a emmené une très belle couverture média, qui nous permet aujourd'hui d'être contactés par le leader du fabricant de fauteuils, le leader du fabricant de coussins anti-SK. Et tout ça, ça a une envergure internationale. On reste très tard à terre, donc on va déjà commencer en France, mais l'idée de, dans un an ou deux, de pouvoir ouvrir le débat aux États-Unis, ça peut être vraiment pertinent pour nous. Donc ça marche, c'est bénéfique d'aller au CES ? Oui, c'est bénéfique. Après, il faut, comme le disait Cyril tout à l'heure, il ne faut pas se perdre non plus dans les contacts. Ça peut être bénéfique et aussi un calvaire, parce que si on ne recontacte pas les personnes, c'est le meilleur moyen de ne pas être sérieux. Et en tant que start-upper, on a besoin de prouver le côté sérieux. Alors nous, c'est bien, parce qu'avec les deux produits qui sont complètement différents, on a pu revoir des contacts de l'année passée. Et on avait peur de ça avec Valentin, c'est de se dire, il part dans tous les sens. Mais non, en expliquant ce qu'on fait, au contraire, ça donne une certaine crédibilité à notre structure. Et ils voient qu'on est là, et qu'on pérennise justement le fait d'être présent sur un salon aussi important que le CES. Là, pour le coup, est-ce que ça vous a coûté cher de le préparer ? On va parler concrètement, c'est quand même un investissement d'y aller. J'imagine à Las Vegas, surtout quand on a une start-up, vous étiez avec Business France aussi, donc j'imagine que cette fois-ci, par rapport à l'année précédente, ça a été un coût moindre. Oui, ça coûte, bien sûr. Après, ça rapporte énormément si on sait traiter les contacts. Il y a beaucoup d'aides aussi, il faut le souligner, des aides nationales, mais aussi régionales, au niveau Pays de la Loire, je pense qu'on est très bien aidés. Et ça, c'est vraiment intéressant pour nous. On n'a pas encore là l'addition, au final, pour savoir combien ça nous a coûté, mais on est soutenus. Et cette dynamique French Tech, justement, nous aide énormément et nous pousse à aller au CES. Toute dernière question pour vous, Morgane. On en parlait avec Cyril, alors qu'il était encore à Las Vegas. Étonnamment, les start-up ont apparemment plus de contacts avec des distributeurs, enfin avec des Français là-bas, que finalement des internationaux, des Américains. Comme s'il faut aller à Las Vegas pour rencontrer des Parisiens ou même des Nantais ? Oui, c'est ça. Mais le truc, c'est que, entre guillemets, je ne les juge pas, mais la FNAC ou Boulanger aux Etats-Unis, c'est tout petit comme réseau de distribution. Donc je pense qu'ils reposent leurs galons et puis ils se permettent d'être en proximité immédiate. Et j'espère qu'on est pour eux un vivier. Ils nous respectent, mais ils le font aussi en France. Mais c'est vrai qu'il y a moins de barrières. C'est les Etats-Unis, quoi. Apparemment, c'est assez magique. On peut tutoyer. Enfin, ce n'est pas pour autant qu'on le fait, mais on a facilité à tutoyer les personnes et ça crée des liens. Bon, il faut savoir que tout le monde ne peut pas pitcher devant non plus M. FNAC ou M. Boulanger. Un petit comité de sélection qui se passe en amont de leur passage. Il faut réussir à avoir l'intérêt de ces personnes-là pour pouvoir avoir quand même les portes ouvertes sur ces grandes distributions françaises. Merci, Morgane, pour ce retour d'expérience du Consumer Electronics Show. Merci, Jean-François Gendron. A tous les deux. Applaudissements